Ce journal vous est offert par le FPV, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de choisir BC Télévisions, mesdames, messieurs, pour vous informer à présent les grands titres de votre journal. Le chef de l'État, Félici Sekeli Tchilombo, a échangé avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC autour de la coopération et de la lutte contre Ebola et coronavirus. Et pendant ce temps, les avocats de Vital Caméré ont annoncé la confirmation en appel du dossier de leurs clients. Et puis, 35 nouvelles personnes sont sorties guéries de la maladie à coronavirus et deux nouveaux décès de cas ont été confirmés la journée de mardi. Bienvenue à tous, la coopération humanitaire, la lutte contre le coronavirus et la maladie à virus Ebola. Tels sont les sujets qui ont été au centre des échanges le mardi entre le chef de l'État congolais, Félici Sekeli Tchilombo, et la nouvelle ambassadrice du Royaume-Uni à RDC, Émilie Moltmann. Plus de détails avec espérance louvoure-nous dans ce rendu. Le chef de l'État de la RDC, Félici Sekeli Tchilombo, a reçu mardi, dont l'après-midi, Émilie Moltmann, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni à RDC. C'est un premier entretien accordé à la diplomate britannique depuis son accréditation en République démocratique du Congo. Au centre de leurs échanges, la lutte contre la COVID-19 et la coopération entre les deux pays, mais aussi la maladie à virus Ebola en RDC. Tout en saluant l'excellence des relations entre le Royaume-Uni et la RDC, Émilie Moltmann a confirmé que son pays allait poursuivre son appui à la RDC en tant que bailleur des fonds à travers les zones G dans les domaines de la santé et de l'aide humanitaire. La diplomate britannique a précisé que son pays est très la RDC dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et la maladie à virus Ebola. Et puis la RDC et la France ont signé mardi 14 juillet une convention de financement des programmes de gestion durable des forêts PDGF pour appuyer les ministères de l'environnement et du développement durable dans la bonne gouvernance forestière en RDC. Espérance Louvons-nous encore, nous reviens avec le détail dans ses rendus. La République démocratique du Congo et la France ont signé mardi 14 juillet 2020 une convention de financement du programme de gestion durable des forêts PGDF en sigle pour appuyer le ministère de l'environnement et celui du développement durable dans la bonne gouvernance forestière en RDC. Selon la cellule de la communication du ministère de l'environnement, ce programme a pour objectif global de créer le condition d'une gestion durable de forêts de la RDC, d'assurer la valorisation actuelle de ressources forestières et une amélioration significative de la gouvernance aux différentes échelles nationales, provinciales et locales. Ce nouveau projet s'ajoute à celui de la formulation de la politique forestière appuyée par l'Agence française de développement. Notez que la RDC dispose de la deuxième plus grande forêt tropicale après celle de l'Amazonie au Brésil. Coronavirus à présent, 35 nouvelles personnes sont sorties guéries de la maladie et deux nouveaux décès des cas confirmés. C'est le bilan de la situation épidémiologique de la seule journée du mardi 14 juillet présentée par le bulletin de l'équipe de la riposte. Les détails avec Christelle Guenda dans ce rendu. Suivez. Selon les bulletins quotidiens sur l'association de la pandémie à COVID-19 au pays de ce mardi 14 juillet 2020, l'on note 21 nouveaux cas confirmés, dont 25 à Kinshasa, 2 à l'équateur et 1 à l'Oualaba. 35 nouvelles personnes sont sorties guéries des centres de traitement des personnes infectées par la COVID-19. Avec ces nouvelles sorties de l'hôpital, le nombre de personnes guéries passe à 3983. Dans le même bulletin, il a été signalé que deux nouveaux décès des cas confirmés ont été enregistrés. 86 cas suspects détectés après investigation et 456 échantillons ont été testés. L'écumul des cas est de 8168, dont 100 en a deux décès, et 14 provinces se sont touchées depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020 en République démocratique du Congo. Par ailleurs, les autorités politico-administratives nécessitent d'appeler la population à la stricte observance des gestes barrières dans le but de couper la chaîne des contaminations de la COVID-19 et espérer endiguer la pandémie une fois pour toutes. L'avocat de Vital Kamere, Maître Jean-Marie Kabenguela, a confirmé le mardi que le dossier de son client est fixé en appel pour le 24 juillet 2020. Et cette audience aura lieu à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. C'est un élément de Christelle Guenda. Après quatre jours de sa condamnation, soit le 24 juin 2020, le directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamere, et ses avocats avaient fait appel devant la cour d'appel de Kinshasa Gombe, la dite cour lui donne une chance de s'exprimer devant elle ce 24 juillet 2020. C'est l'information donnée par le maître Jean-Marie Kabenguela, avocat de Vital Kamere. Rappelons que le président de l'Union pour la Nation Congolaise avait été condamné pour détournement de 48 millions de dollars américains, en complicité avec Samy Jamal, patron de la société Samibo, lui aussi condamné à 20 ans des travaux forcés. Le directeur des cabinets du chef de l'État a écopé non seulement de 20 ans des travaux forcés, mais aussi de peines accessoires, dont l'interdiction d'accéder à tout mandat public pendant les dix années qui suivront la fin de sa peine de privation des libertés. Notons que ces fonds étaient alloués au programme de changement de chef de l'État, précisément dans la construction des maisons préfabriquées pour des militaires et policiers dans certaines provinces du pays. L'Église orthodoxe ARDC a un nouveau représentant auprès des confessions religieuses. Il s'agit du Père Claude Mabahi. Il a été officiellement présenté le mardi 14 juillet 2020 à la présidence de cette plateforme. C'est un reportage signé Espérance Louvono. Le nouveau représentant de l'Église orthodoxe de Kinshasa au sein de la plateforme des confessions religieuses, Le Père Claude Mabahi a été présenté officiellement, mardi 14 juillet 2020, à cette plateforme. Parlons de cette nomination. L'abbé Donatien Cholet, porte-parole de cette structure, espère que Père Claude Mabahi amènera un nouveau souffle au sein de la plateforme. Pour l'abbé Donatien Cholet, cette structure a reçu la correspondance de l'archevêque métropolitain de l'Église orthodoxe à Kinshasa, désignant le Père Claude Mabahi comme son représentant à la plateforme des confessions religieuses. Pour sa part, le Père Claude Mabahi a dit espérer que le travail sera fait pour le bien-être de la patrie et des églises. Notez en outre que l'église quimbanguiste avait remplacé son délégué à la plateforme après la controverse qui a suivi l'entérénement par l'Assemblée nationale du procès verbal sanctionnant le choix de Ronsar Malonda à la tête de la CNI. Ces documents avaient été signés par six de huit confesseurs religieuses, sauf la 5e et les CC. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Teyon Gwabijik, assis, s'est rendu dans le territoire des Caliers pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la route nationale numéro 2 Bukavo-Minova. Les détails avec nos confrères de Bukavo. En ces jours de travail dans le territoire de Calais, le gouverneur du Sud Kivu, Teyon Gwabijikassi, est allé s'enquérir de l'état de la route nationale numéro 2 tronçon Bukavo-Minova en passant par l'endroit dit chez les Français où il y a la nécessité d'ériger un pont moderne pour permettre aux véhicules de grands tonnages de traverser sans difficulté. A Calais-Centre, Mukuidja, Nyamukubi, Nyabibwe ou encore Minova, Teyon Gwabijikassi a tour à tour échangé avec les populations locales. La réhabilitation de cette route va induire un accroissement substantiel du volume des échanges commerciaux entre le Sud Kivu et le Nord Kivu, mais également le désenclavement de ce territoire considéré comme zone stratégique de la province. Le gouverneur Teyon Gwabijikassi a constaté avec satisfaction le comportement responsable de ses administrés, car partout il est passé, les gestes barrières, port de masque ou encore lavage de mains sont de stricte application. La bonne nouvelle est que dans les prochains jours, les députés provinciaux du coin vont leur apporter les masques pour mieux se protéger, a dit l'autorité provinciale. Nous sommes en état d'urgence qui a été décrété par son excellence, monsieur le président de la République. Cet état d'urgence n'est pas encore levé. Si aujourd'hui nos enfants restent encore à la maison, c'est pour leur protection. Mais dès que le président de la République va penser qu'il est temps de déconfiner et d'élever les mesures d'urgence, nous aurons la précision si la date il a recusé. Sur le chapitre sécuritaire, le chef de l'exécutif provincial a échangé avec les conseils territoriales de sécurité. Au cours de la réunion, l'administrateur de Calais a présenté au gouverneur les problèmes auxquels cette entité fait face. Teyon Gwabijé a prêté une oreille attentive, tout en promettant de trouver des réponses aux problèmes dont les solutions dépendent de la province. Il a également annoncé la tenue dans les prochains mois du conseil des ministres provinciaux sur place à Calais, objectif, s'enquérir de vrais problèmes auxquels sont confrontés ses administrés. Le gouverneur Teyon Gwabijé est rentré à Bukavu, laissant derrière lui une population heureuse d'avoir reçu la visite du premier citoyen de la province. La Société Nationale d'Electricité, SNEL, direction régionale du Sud Kivu et Imanema, demande l'implication des autorités provinciales et des acteurs des droits humains ainsi qu'à la société civile de protéger ce poste de haute tension situé à la Pralima, dans la commune de Bagheera à Bukavu. Images et commentaires. Le directeur de la SNEL au Sud Kivu, M. Deo Machali, l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 8 juillet 2020. Celui-ci renseigne qu'en tant qu'entreprise au public, la Société Nationale d'Electricité SNEL a besoin d'une protection, d'un soutien et d'un accompagnement pouvant lui permettre d'améliorer la qualité de ses services rendus à la population, surtout en cette période cruciale de la pandémie à coronavirus. Les actes de vandalisme sont susceptibles de causer des dégâts incalculables avec risque d'énormes accidents par électrocution, des incendies graves en cas d'étincelles et flammes provenant de ces installations ou d'une de ces constructions anarchiques et surtout que ces transformateurs en service dans ce poste contiennent 75 flux d'huile inflammable. Notre source ajoute que la Bralima et sa société ont écrit autant de lettres à ces propos, mais sans résultat est compté jusqu'à ces jours. Et puis cette nouvelle nécrologique décédée à 93 ans, Jean-Boston Kitebi, père du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebi, a été inhumé le mardi au cimetière de la nécropole entre terre et au ciel à Kinshasa. Joshua Kalamba pour le détail. La tristesse était plus que visible sur les visages de membres de famille, amis et connaissances lors de la levée du corps du feu papa, Jean-Boston Kitebi, Toumoulomba, de la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire à Kinshasa. Père biologique de Patrice Kitebi, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, Jean-Boston Kitebi, a reçu le dernier hommage de la part de sa famille, des amis et connaissances, sans oublier les personnalités politiques. Après 93 ans de vie, Jean-Boston Kitebi, Toumoulomba, repose désormais en paix au cimetière de la nécropole entre ciel et terre après avoir servi son pays et légué son patriotisme à sa postérité. Nous avons une maigre consolation. C'est que durant ta vie sur 7 hommes, tu as combattu le bon combat. Tu as pu nous élever dans la dignité et tu as fait de nous actuellement, grâce à ta sévérité, des hommes et des femmes à combattre. Ce n'est qu'un au revoir. Dieu a donné, il a pris. Ton nom, ta mémoire, restera à jamais gravé dans nos cœurs. Adieu, papa. Adieu. Que la terre de ses ancêtres lui soit douce et légère. Poursuivons notre journal avec la lecture des revues de presse en ligne signée Merveille Bava Bébaï et on se retrouve juste après. Bienvenue, madame, messieurs, à la revue de presse en ligne de ce mercredi 15 juillet 2020 sur la chaîne de l'émergence. Commençons avec ses titres de prospérité online, surchauffe sur le marché des changes à RDC, les opérateurs économiques appelés au rapatriement des dévices des exportations. Comme tout le mardi, le membre du comité de conjoncture économique se sont réunis, ses 14 juillets, à l'immeuble du gouvernement, autour du premier ministre, Iluma Ilokamba, pour faire le point de la situation économique du pays. Ces derniers ont analysé des principaux dossiers, l'importance sur la note de conjoncture présentée par la vice-première ministre en charge du plan et l'autre sur les comportements du secteur minier par le ministre des tutelles. Il a été constaté par le comité la surchauffe sur le marché des changes provoquant, malheureusement, l'inflation galopante. La synthèse de cette séance de travail livrée par le vice-premier ministre en charge du budget explique que cette situation consécutive à la baisse des mobilisations de recettes de l'Etat en cette période marquée par la COVID-19 a comme conséquence l'augmentation des prix sur le marché. Poursuivons avec DeskEco.com qui note RDC 30 millions d'euros de la France pour l'assainissement des Kinshasa et la gestion durable des forêts congolaises. La République démocratique du Congo représentée par le ministre des Finances scellée à la Gouli et la France à travers son ambassadeur à Kinshasa François Pujolas entre procédé à la signature le mardi 14 juillet 2020 de deux conventions pour le financement de deux projets de gestion durable des forêts congolaises d'une part et d'autre part le renforcement de la résilience urbaine de changement climatique dans les quartiers Ndanou et Salongo dans la commune de Limédée ainsi que dans les quartiers Abattoir dans la commune de Massina rapporte le ministre des Finances Et pour terminer Forum des As qui renseigne que la CENI a élargi les champs de grands électeurs au-delà des confessions religieuses Les tractations entre confessions religieuses pour le choix du nouveau président de la centrale électorale semblent au point mort Depuis plusieurs semaines les huit principales confessions religieuses du pays n'arrivent pas à s'accorder sur un nom Alors que six confessions religieuses ont porté leur choix ont porté leur choix sur Ronsar Malonda actuel secrétaire exécutif national de la commission électorale nationale indépendante CENI pour succéder à Kornénanga l'église catholique et l'église du Christ au Congo leur oppose une fin de non-recevoir Dans un communiqué daté 10 juin le cardinal Fridolé Ambongo archevêque de Kinshasa et vice-président de la SENCO et le révérend docteur André Poukoundoa président de l'ECC qui assure le présidium de la plateforme de confessions religieuses font état d'un désaccord persistant au sein de la composante au sujet de la personne apportée à la tête de la CENI Fin de cette revue de presse en ligne Merci de l'avoir suivie grâce à BSC Télévision C'est avec la lecture de la revue de presse en ligne que nous mettons un terme à ce journal mais avant de nous séparer en voici le rappel des grands titres Le chef de l'État Félix Tiseké de Tchilombo a échangé avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC autour de la coopération et de la lutte contre Ebola et coronavirus Et pendant ce temps les avocats de Vital Caméré ont annoncé la confirmation en appel du dossier de leurs clients Et puis 35 nouvelles personnes sont sorties guéries de la maladie à coronavirus et 2 nouveaux décès des cas ont été confirmés la journée de mardi Ici s'achève complètement votre édition d'information Merci pour votre fidélité à BSC Télévision Je suis Lévin Le Zolo Je vous retrouve le vendredi Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets C'est parti C'est parti